Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la résolution d'une équation complexe, c'est-à-dire une équation ici du second degré avec des coefficients complexes. Pour résoudre une telle équation, on va calculer son discriminant. C'est une équation du second degré, donc ici, les coefficients a égales moins i, b égale moins 3 moins 4i, j'arrive les parenthèses, et c moins 5 moins i. Grâce à ça, donc delta, c'est toujours b carré moins 4ac, donc ici, moins 3 moins 4i, moins i, moins 5, moins i. On développe doucement. Ici, moins 3 carré, 9. Le double produit, plus, donc 3 fois 4, 12 fois 2, 24i. Ensuite, 4i carré, ça fait moins 16. On aura donc ici, moins 4 fois, donc 5i, plus i carré, donc 5i moins 1. Ça me donne donc 9 moins 16, j'ai moins 7, plus 24i, moins 20i, moins 4, plus 4. Et j'obtiens, moins 3, plus 4i. Maintenant, on va chercher, parce que ça ce n'est pas un réel, on va chercher les deux racines carrées de delta. L'idée, c'est donc de trouver deux réels a et b, tels que a plus b au carré, val delta, valon, moins 3, plus 4i. En mettant, donc au carré, ici à gauche, et en regardant la partie réelle, on a a2 moins b2, ça c'est la partie réelle de gauche, qui doit être égale à la partie réelle de droite, donc égale à moins 3. La partie imaginaire de gauche, 2ab, doit être égale à 4, la partie imaginaire de droite. Alors, on rajoute ensuite une info qu'on obtient grâce au module, qui va nous simplifier la résolution. Le module ici, donc de a plus ib, on sait que c'est racine carrée de a2 plus b2. D'accord ? Donc au carré, il y a le module de a plus ib, ça vaut donc a2 plus b2. A droite, le module de moins 3 plus 4i, c'est racine carrée de 9 plus 16, c'est donc racine de 25, c'est 5. Donc on a a2 plus b2, qui est égale à 5. Vous voyez que là, on va pouvoir résoudre ça assez vite, si vous l'avez déjà fait, c'est assez classique. Pour trouver a2b2, on va remplacer la première ligne par la somme des deux. Donc j'ai 2a2 égale moins 3 plus 5 égale 2, et on fait la différence entre la deuxième et la première, ce qui me donne 2b2 égale 5 plus 3, 8. ab, cette fois-ci, vaut 2, 2, c'est un nombre qui est positif, ça aura son importance. Donc notre système ici, il est équivalent à a² égale 1, et b² égale 4, et a fois b, positif. C'est équivalent, ça, conclusion, a vaut 1 ou a égale moins 1, en même temps b vaut 2 ou b égale moins 2, et le produit ab doit être positif. Donc les coupes possibles, il n'y en a pas, tant que ça, il y en a 2. Donc 2 coupes possibles, il y a donc 2 racines carrées, c'est donc a égale 1, et en même temps b doit être, le produit doit être positif, donc si a est positif, b est positif, donc c'est 1 plus 2i, et la deuxième racine carrée, moins 1, moins 2i. Et maintenant, on peut terminer la résolution. Donc on va appeler petit delta la première racine carrée, et delta, donc de toute façon la deuxième, vous voyez que c'est l'opposé. Moins delta, c'est donc moins 1, moins 2i. Donc il y a deux solutions à notre équation. On va les appeler z1 égale, donc moins b. Alors b, c'est moins 3, moins 4i. Donc ça fait 3 plus 4i, moins delta, le petit delta, sur 2a, donc sur moins 2i. Alors ça, ça va donner donc 3 plus 4i. Donc ici, moins 1, moins 2i, sur moins 2i. En haut, il me reste 2 plus 2i, sur moins... On peut tout simplifier par 2, ça fait 1 plus i sur moins i, et on va multiplier en haut et en bas par i, le conjugué de moins i. Ça me donne donc en bas un 1, et en haut, donc j'ai i carré, moins 1, plus i. Ça, c'est pour z1. Pour z2, on aura donc 3 plus 4i, plus delta, sur moins 2i. Donc 3 plus 4i, plus 1, plus 2i, sur moins 2i. Ça me donne 4 plus 6i, sur moins 2i. On simplifie par 2, donc j'aurai ici 2 plus 3i, sur moins i. Je multiplierai en bas par i. J'obtiens donc 3i carré, c'est-à-dire moins 3, plus 2i. On n'a plus qu'à conclure. Donc notre équation a deux solutions. Moins 1 plus i, qui est z1, et moins 3 plus 2i, qui est z2. Et on a terminé, vous voyez. C'est des choses à savoir faire, vraiment. C'est toujours la même chose. Évidemment, c'est pratique quand les carrés de a et b tombent sur des nombres simples. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la résolution d'une équation du second degré à coefficient complexe. La méthode, j'espère que vous la connaissez. Il faut calculer le discriminant. Donc, les coefficients a égale 1, b égale moins 2, donc moins 2i, et c égale 4i. Delta b carré, moins 4ac, donc moins 2 moins 2i carré, moins 4 fois 4i. Ça me donne donc ici 4, le double produit, donc moins pour moins plus 8i, moins 4, moins 16i. Il me reste ici, vous voyez, moins 8i. Alors, ça n'est pas un réel. Donc, il va falloir trouver les deux racines carrées de moins 8i. Donc, cherchons les deux racines carrées de moins 8i, c'est-à-dire des nombres complexes de la forme à plus ib qui, au carré, vont donner moins 8i. Comment fait-on ça ? Alors, tout d'abord, ici, on voit bien qu'on a un imaginaire pur. Donc, on doit connaître par cœur. Alors, il y a des choses comme ça qu'il faut connaître absolument par cœur, notamment les racines carrées, les deux racines carrées de i. Comment trouver les deux racines carrées de i ? Alors, tout d'abord, i, son module, donc c'est 1, ça s'écrit ei pi sur 2. Donc, il y a deux racines carrées. La première, vous faites ei pi sur 4. Et la deuxième, moins ei pi sur 4. D'accord ? L'un, une et son opposé. Au carré, vous voyez bien que les deux vont donner i parce que ça va donner ei pi sur 2. En forme, donc, e algébrique, ça, ça va donner, alors le module, attention, il faut que ça fasse 1. Donc, c'est ici, racine de 2 sur 2 fois 1 plus i, et celle-là, racine de 2 sur 2, moins 1, moins i. Ça, les racines carrées de i. Donc, ici, on a moins i. On va voir comment on va gérer ça. Tout d'abord, donc, moins 8i. Alors, c'est moins 8 fois i. Donc, vous connaissez les racines carrées de i. Vous connaissez les racines carrées de moins 8, parce que les racines carrées de moins 8, ça, moins 8. Il y a deux racines carrées. Ça sera donc racine carrée de 8i, et racine carrée de 8 fois moins i. Donc, moins 8, racine carrée de... Vous voyez bien qu'au carré, ça fait bien moins 8. Donc, on met tout ça, donc, un petit peu ensemble, et intuitivement, eh bien, on va trouver, donc, au moins déjà une racine carrée. Et dès que vous en avez une, de toute façon, l'autre, c'est son opposé. Donc, vous pouvez proposer, par exemple, racine carrée de 2 sur 2 fois 1 plus i, multiplié par racine de 8i. Ça donne ici, donc, racine de 16 en haut. Donc, ça fait 4 sur 2 fois 1 plus i fois i, c'est-à-dire i moins 1. Et donc, on va proposer, comme racine carrée, eh bien, 2 fois moins 1 plus i. Et la deuxième, vous prenez l'opposé, donc 2 fois 1 moins i. Si vous avez le moindre doute, vous mettez au carré, tout simplement. Ça, au carré, vous aurez donc 4 fois 1 moins 1 moins 2i, ça fait bien moins 8i. Donc, l'opposé aussi. Alors, là, je suis passé par, petite astuce avec moins 8i, mais vous pouvez aussi apprendre par cœur les racines carrées de moins i. Alors, moins i, donc, l'exponentiel, c'est e moins i pi sur 2. Donc, une première racine carrée évidente, c'est moins i pi sur 4. C'est-à-dire, sous forme algébrique, racine de 2 fois, donc, 1 moins i. Ça, il faut connaître par cœur, c'est vraiment des complexes importants. Et donc, la deuxième, ça sera donc racine de 2 sur 2, et c'est son opposé dans moins 1 plus i. Alors, c'est ce qu'on trouve ici, vous voyez, à la différence que là, je n'ai pas mis 8, donc pour rajouter le 8, il suffit de multiplier tout bêtement par racine carrée de 8 après. Comme ça, vous aurez bien la partie jaune qui est au carré va donner moins i, et la partie verte qui va donner 8. Et vous voyez qu'on trouve exactement la même chose. Alors, celui-ci, c'est lui, et celui-ci, c'est lui. Voilà. Vous avez un peu de mal avec ces méthodes ? Vous pouvez toujours faire la méthode générale pour trouver une racine carrée. Vous cherchez a plus ib qui, au carré, donne 0 moins 8i. D'accord ? Ça veut dire qu'on veut a2, la partie réelle à gauche, c'est a2 moins b2, à droite, c'est 0. La partie imaginaire 2ab doit valoir moins 8. Et le module, donc a2 plus b2 au carré, doit valoir, donc ici, ça fera 8. Après, vous faites la somme des deux lignes, on a déjà vu ça plusieurs fois, 2a2 égale à 8, et la différence des deux, 2b2 égale aussi à 8, et ab égale à moins 4, et donc négatif. Conclusion, a carré égale 4, b carré égale 4, ab négatif, donc on propose a égale 2 ou a égale moins 2, b égale 2 ou b égale moins 2, toujours ab négatif, très important, donc on propose deux racines carrées, soit 2 moins 2i, et la deuxième sera donc moins delta, c'est-à-dire moins 2 plus 2i. On a bien un produit, oui, ab qui est négatif, ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. Ensuite, il faut terminer quand même, vous avez les deux racines carrées de delta, donc on a deux solutions à notre équation. z1 égale donc moins b, donc 2 plus 2i, donc la première racine carrée, donc moins 2 plus 2i, sur donc 2a. Ça me donne donc ici 4i sur 2, c'est-à-dire 2i. On a donc une solution imaginaire pure. Ensuite, on va faire un petit peu de place. La deuxième, z2, est donc égale à, donc ici, moins b, donc 2 plus 2i, et ensuite plus delta, donc plus 2 moins 2i, sur 2. Cette fois-ci, ça fait 4, disait par 2, ça fait 2. Ici, on trouve deux racines particulières qu'on peut vérifier, d'ailleurs, on va vérifier. Si z égale 2, alors ça fait 4, moins, donc 2 plus 2i fois 2 plus 4i. Si je développe, ça fait 4 moins 4, moins 4i plus 4i, ça fait effectivement 0. Ce qui est bien, parfois, dans l'exercice, c'est de pouvoir vérifier comme ça rapidement. Pour le 2i, eh bien, 2i au carré, ça fait moins 4, moins 2 plus 2i fois 2i plus 4i. Est-ce que ça fait 0 ? Moins 4, moins 4i, moins 4 plus 1, donc plus 4 plus 4i, effectivement, ça fait 0. Donc, on a bien travaillé. Voilà, petit exercice simple. C'est vraiment pour apprendre, pour pratiquer un petit peu ces équations du second degré à coefficient complexe. Voilà, à très bientôt.